On accueille Séverine Laliberté, bonjour. Vous êtes archéologue au CNRS au laboratoire d'archéologie des sociétés méditerranéennes de Montpellier et votre travail consiste en l'enregistrement de données spatiales à l'échelle du site et de la fouille, donc sur des sites archéologiques. Peut-être qu'avant d'en venir à vos dernières productions et vos ouvrages que vous êtes venus partager avec nous, nous parler de ce travail de recherche, en quoi il consiste et sur quel site, sur quel terrain le réalisez-vous ? Mon laboratoire travaille essentiellement en région, c'est-à-dire sur l'Occitanie. C'est par exemple lui qui travaille sur les ports de Narbonne, sur le site archéologique du Quai Lard, où on a découvert une quarantaine de têtes coupées, ou encore sur Ambrosome, l'opidum d'Ambrosome, sur l'opidum de Peshmao, etc. On travaille aussi un petit peu au Maroc et puis on a une équipe d'égyptologues qui travaille beaucoup sur les textes. Moi, mon travail dans ce cadre-là, c'est autour vraiment de l'enregistrement des données archéologiques, des données de terrain, donc sur comment enregistrer toutes ces données dans des bases de données, et surtout l'enregistrement spatial des vestiges. Donc en gros, ça consiste à réaliser des plans et des liens entre ces plans et les bases de données associées. Et pour faire ces plans, je réalise des modélisations 3D des vestiges à partir de photographies, des photographies qui sont prises verticalement, donc soit à partir de drones, soit à partir de perches. En l'occurrence, on utilise des cannes à pêche très longues, des cannes à pêche de 11 mètres, et à partir, quand on n'a pas de drones sous la main, à partir de cerfs volants. Donc ici à Narbonne, c'est parfait, on fait beaucoup de cerfs volants. À côté de cette activité de recherche, qui est votre activité principale, vous êtes venu nous parler de livres, vous avez aussi contribué, participé à la réalisation, la production d'un jeu vidéo, Truel et Pixels, il y a quelques années. Pourquoi, avant d'en venir dans le détail de vos ouvrages, ça vous paraît important de partager, de vous adresser aussi au public plus large que, dans le cadre de votre travail de recherche, celui de vos collègues et des spécialistes ? – Déjà, l'histoire, c'est l'affaire de tout le monde, et une de nos missions, principales à nous, archéologues, c'est de rendre aux gens les données qu'on collecte, d'une manière ou d'une autre, et oui, c'est quelque chose qui me semble vraiment important. Et puis, par ailleurs, j'ai, avant d'être au laboratoire archéologie des sociétés méditerranéennes, j'étais dans un autre laboratoire qui s'appelle la Maison de l'Orient de la Méditerranée, et pour lequel on travaillait essentiellement au Proche-Orient et en Asie du Sud. Et j'ai beaucoup travaillé, notamment sur un site en Syrie, qui s'appelle Al-Raouda, dans la steppe syrienne, et sur un site au Bangladesh qui s'appelle Mahastan. Et donc, sur ces deux sites-là, on travaillait vraiment dans des endroits très isolés. Et on travaillait, on vivait vraiment avec les gens, donc dans un petit village syrien, qui est un village de semi-nomades, et puis au Bangladesh, dans un village de cultivateurs de riz. Et c'est des gens avec qui on a créé des liens très forts, parce que, ben, quand on passe un mois ou deux mois tous les ans au même endroit, on crée des liens forts, on voit les enfants grandir, il y en a maintenant qui sont mariés, qui ont eux-mêmes des enfants. Enfin, c'est des choses très fortes. Les voyages aussi sont complètement hallucinants. Il y a vingt ans, pour aller au Bangladesh, il fallait prendre sept, huit modes de transports différents, dont des rickshaws, des vélos à plateau, des bacs, des bus, voilà. Donc, toutes ces expériences, et puis ces rencontres, c'est des choses que j'ai accumulées et qui sont de la matière, pour moi, pour écrire. Et c'est quelque chose qui est important. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai envie de faire quelque chose. Et avant le jeu vidéo, il y avait eu une association aussi, qui était une façon de vous adresser aussi aux enfants. Voilà. Ça consistait en quoi ? C'est une association qui maintenant s'appelle Bonne Pioche, qui à l'époque, il n'y avait pas encore de nom, mais qui consistait à aller chercher, enfin, à aller faire des animations dans les hôpitaux ou dans d'autres endroits, souvent des lieux où ça pouvait être un petit peu compliqué pour les enfants. Et puis, de faire des ateliers autour des différents métiers de l'archéologie. Et notamment, donc, dans les hôpitaux, on travaillait, on faisait des fouilles dans des bacs. Donc, on reconstituait toute la stratigraphie d'un site avec de la polenta plus ou moins colorée au cacao pour que les enfants qui étaient en aplasie, qui avaient leur système immunitaire qui était défaillant, puissent quand même fouiller en toute sécurité. Et donc, maintenant, ça s'appelle Bonne Pioche, et donc, c'est les étudiants de l'Université de Lyon 2 qui ont repris cette activité sous la forme de l'association et qui est très active sur les réseaux sociaux. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir. Bonne Pioche. Le public des enfants, c'est aussi celui de ce livre que vous avez publié aux éditions Extrapage en 2019, Les aventures d'Arthur et Eugénie, la tombe du pharaon oublié. C'est une aventure scientifique dans le monde de l'égyptologie. Racontez-nous l'histoire de ce livre. Est-ce que c'est une envie, une idée qui est venue de vous ? Est-ce que c'est un éditeur qui vous a contacté ? Et en quoi a consisté ce travail éditorial d'un livre qui est particulier, puisque c'est à la fois un livre, bien sûr, imprimé sur du papier, comme tous les bouquins, mais qui se prolonge par une immersion dans le numérique à travers une application pour iPad et tablette. Racontez-nous cet ouvrage. Alors, Extrapage, c'est une boîte qui a été montée par Adrien Pifaretti, avec qui on avait travaillé sur le jeu vidéo. Et un jour, il m'a contactée pour me dire, voilà, on fait ces livres augmentés, et on aimerait faire une collection vraiment d'aventures, mais autour de l'archéologie, avec une base scientifique solide. Et on a pensé à toi pour l'écrire. Et c'était un petit peu, pour moi, un rêve de petite fille, d'écrire un truc comme ça. Donc, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. Et donc, je l'ai réalisé avec mes collègues d'égyptologie. Donc, c'est vraiment une aventure, l'aventure de deux étudiants du Collège de France, deux étudiants de Maspero, qui est un égyptologue célèbre, qui sont envoyés dans la vallée des rois pour enquêter sur une mystérieuse tombe, dont on a des traces sur une aquarelle qui a été retrouvée un peu isolée. Et ils partent à la recherche de cette tombe. Il leur arrive des tas d'aventures, parce que notamment, il y a d'autres personnes qui sont à la recherche de cette tombe également, et qui ont d'autres objectifs qu'eux, qui ne sont pas dans la recherche de données scientifiques, et qui met, enfin, vous verrez. Il faut lire le livre. Il faut lire le livre. Et vous avez pris du plaisir à l'écriture de ce livre ? À la fois, est-ce que c'est difficile ? En quoi c'est différent des textes que vous écrivez d'habitude dans le cadre de la recherche ? Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? C'est totalement différent, oui. C'est vraiment, je suis vraiment allée chercher ça dans mon enfance, dans mes envies de gamine. Et puis, j'ai été aidée aussi par mes propres enfants, et les enfants des autres aussi, qui ont pas mal contribué aux corrections, aux réorientations. C'est un livre qui est très illustré, à la fois dans les illustrations qui sont sur les pages du livre imprimé, mais aussi dans l'appli, dans cette immersion dans le numérique que permet le bouquin à travers une application. Comment s'est passé le travail en lien avec les illustrateurs ? J'imagine qu'il y a un gros travail documentaire et de vérification, que les illustrations soient fidèles à cette documentation. Oui, tout à fait. C'était vraiment un gros travail d'aller-retour. On leur a livré des tas de documents, de documentations graphiques, qui sont allées regarder. Et puis, ils nous ont livré des croquilles, qu'on a validées ou pas. Et voilà, ils ont fait vraiment un super boulot, notamment sur la lumière. Je trouve ça vraiment très chouette. L'idée, c'est aussi peut-être d'éveiller des passions, d'éveiller des consciences auprès des plus jeunes sur l'intérêt, la passion qui anime les archéologues ? Oui, tout à fait. Et puis, sur l'importance de la préservation des vestiges, et puis l'importance que tout ça peut avoir aussi pour notre futur. Vous êtes venu aussi avec un deuxième livre très différent, à la fois sur la forme et sur le fond. On est plutôt dans le domaine du récit illustré. Ça s'appelle « Hippie Trail, autobiographie prénatale, la vôtre, Séverine la liberté ». Et conjointement avec une illustratrice qui est Eléa Byrd, à nouveau, racontez-nous l'histoire de cet ouvrage qui plonge à la fois dans vos racines et dans celles de nombreux pays que vous avez traversés pour raconter cette histoire. Donc, je savais que j'étais née à Athènes, puisque c'est écrit sur mon passeport. Donc, cette information-là, je l'avais. Je savais que j'étais née sur un retour de voyage en Afghanistan de mes parents. Donc, on est en 72-73. Donc, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup. Sauf que je n'arrivais pas à avoir vraiment une explication plausible sur le pourquoi j'étais née en Grèce. C'était un truc un petit peu mystérieux. Et j'ai donc longtemps interrogé ma mère, qui a toujours été très évasive, jusqu'au jour où je l'ai retrouvée en train de discuter avec mon compagnon, en train de raconter une histoire que je ne connaissais pas. et je suis allée m'incruster discrètement. Et je me suis dit qu'on avait besoin, pour qu'elle me raconte cette histoire-là, j'ai supposé en fait qu'elle me racontait cette histoire à travers lui et qu'elle avait besoin d'un médiateur. Peut-être que je me suis complètement trompée. Ce n'est peut-être pas du tout ça, mais c'est ce que j'ai imaginé. C'est ce qui a fait qu'on a monté ce projet, que j'ai monté ce projet au départ. Et donc, au départ, j'ai posé un micro et puis je lui ai posé des tas de questions. Alors, elle n'était pas forcément très enthousiaste au départ. Et puis, petit à petit, ça s'est un peu détendu. Mais en même temps, je me suis rendue compte qu'il y avait des choses qu'elle ne maîtrisait pas, des souvenirs qui s'étaient effacés, qui s'étaient reconstruits, des choses qu'elle n'avait juste pas envie de me raconter aussi. Et donc, je suis allée chercher d'autres documentations. Et là, j'ai vraiment fait un travail d'archéologue. Je suis allée chercher de la documentation chez tout un tas de gens de ma famille, d'amis. Je suis allée chercher d'autres témoignages. J'ai confronté toutes ces données. Et j'ai même des petits objets que j'ai mis dans des boîtes que j'ai même étiquetées. À l'impression d'une archéologue. Parce que c'est ça que je sais faire. Donc, voilà. Et je ne sais plus ce que je disais, mais… Et donc, ce livre raconte quoi ? Cette 4L, par exemple ? C'est vous qui avez refait le voyage ou vous racontez le voyage de vos parents à l'époque ? Alors, en fait, j'entraîne vraiment… Enfin, on entraîne, parce que du coup, au bout d'un certain temps… Avec l'illustratrice ? Oui, voilà. On a monté vraiment ce projet à deux. Donc, moi, j'avais de la matière. Et puis, il y a Eléa qui est venue le faire vivre, vraiment. Et donc, on entraîne le lecteur dans cette enquête-là. Donc, vraiment, ce qu'on raconte, c'est comment est-ce qu'on a réussi à reconstruire cette aventure ? Et donc, on suit les protagonistes de l'histoire, en l'occurrence mes parents et quelques autres personnes, dans leurs 4L jusqu'en Afghanistan et au retour, donc, jusqu'en Grèce, où ça ne se passe pas très bien. Mais pour ça, il faut lire le livre. Et pour ça, il faut lire le livre. Et c'est illustré aussi par quelques photographies d'époque qui sont… Avec de la documentation, de la vraie documentation qui était inutile de redessiner, puisqu'elles existaient. Et puis, bon, en traversant tous ces pays, avec mes parents, il y a des endroits où j'avais besoin d'informations sur le contexte. Et donc, il y a quelques encarts, des encarts qui sont archéologiques, qui sont historiques, qui sont parfois surtout sur des légendes locales, qui étaient nécessaires pour moi pour comprendre comment tout ça s'était passé, que j'ai partagé avec le lecteur. Donc, vous verrez, c'est vraiment des encarts un peu didactiques et qui aident à la compréhension du livre. « Hippie Trail », donc, une autobiographie prénatale. Un ouvrage qui, je crois, en appelle d'autres. Vous avez d'autres projets qui sont un petit peu la suite de celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous en parler en guise de conclusion de notre rencontre ? Des projets encore. Ça reste des projets, mais on aimerait bien suivre d'autres protagonistes de l'histoire, notamment Coq, qui est parti avec eux et qui est parti, qui n'est pas rentré pendant 15 ans. Et Claire, qui, à la suite d'une histoire que vous pourrez suivre aussi dans le livre, est partie, elle, en Inde, mais en passant par l'Afrique et qui est aussi une aventure totalement rocambolesque. Merci beaucoup, c'est Séverine Laliberté. On rappelle le titre de vos deux ouvrages que vous êtes venus partager avec nous lors de ces RAN 2020 en distanciel. « Les aventures d'Arthur et Eugénie », « Extra page » et « Hippie Trail », l'autobiographie prénatale chez Steinkiss. Merci beaucoup. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501